C'était à San Diego en Californie un projet du groupe donc très intéressant de travailler avec mes collègues américains et d'autres nationalités d'ailleurs et puis voir les palmiers le matin c'était très chouette. Alors de mon côté c'était pas aussi exotique mais c'était Barcelone. J'ai pu voyager là-bas au travers du projet Nubo, c'était super enrichissant professionnellement et j'ai pu rencontrer du coup toutes nos équipes au niveau européen. C'était lors d'une soirée avec nos collègues en janvier où du coup on a fait une activité de réalité virtuelle et en fait au travers du casque on peut voir les autres équipes et parfois ça peut laisser paraître des positions un peu abstraites d'où mon faux rire donc j'en dirai pas plus là-dessus. Moi c'était un de nos collaborateurs, Laurent, il va se reconnaître qu'il y avait un don inné pour imiter n'importe quel personnage sur le projet et ça nous permettait de bien décompresser après les réunions. J'aime beaucoup participer aux intégrations RH, ça permet de connaître tout le monde dès leurs premiers jours d'arriver, de les mettre à l'aise, de les guider. Je sais que ce n'est pas facile d'intégrer une entreprise aujourd'hui, surtout avec le télétravail qui est beaucoup plus présent. Une de mes grandes satisfactions, c'est de voir les collaborateurs depuis leurs premiers jours d'intégration et à travers toute leur carrière. C'est un grand plaisir de les voir progresser, se former et se développer chez nous. C'était ma prise de poste en tant que directeur général. Ça fait 22 ans que je suis dans cette entreprise et c'est avec grand plaisir que j'ai pris ce nouveau poste et que je m'attelle avec passion à toutes ces nouvelles tâches. De mon côté, c'était durant le séminaire de l'année dernière où j'ai dû prendre la parole devant 100 personnes sur un sujet que je ne maîtrisais pas, sur le cloud, mais c'était une expérience très enrichissante. Du coup, j'en suis très contente. Soyez naturel, n'essayez pas de vous surprendre, on est là pour vous faire progresser. C'est très bien dit et pour moi, c'est de se présenter comme si on était déjà prise et vous verrez que vous serez plus dans un échange et vous serez plus détendue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501